Le bilan de première année d'exploitation a inauguré et a lancé la mise en service le 15 et le 7 novembre 2018. A titre de rappel, il y a la ligne grande vitesse Tanger-Casablanca, le doublement complet de Casa Marrakech en conventionnel et le triplement conventionnel de Kinitra-Casa en plus des cigares, le Tanger-Kinitra-Raba-Egder-Casa-Voyageurs-Venguerre et Oujda. Tous ces projets sont arrivés en même temps, ce qui a permis de repenser le plan de transport à partir du 26 novembre avec le Borac et les autres trains. On a aussi fait une refonte de tout le concept de voyage, que ce soit en termes de parcours client au niveau des gares, en instaurant des nouvelles missions qui n'existaient pas avant, à l'instar de la mission de l'ESCAL. Ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui accompagnent les passagers pour les orienter vers leur voiture et leur siège parce que la réservation est systématique pour l'ensemble des trains, y compris les trains de ligne autres que le Borac. une tarification intelligente modulaire accessible à l'ensemble des franges de la société marocaine. donc bilan aujourd'hui sur une année d'exploitation de janvier à décembre sera à 3 millions de passagers, un taux de ponctualité autour de 97%, à une satisfaction client qui dépasse les 92%. Quoique le tarif est accessible et de loin inférieur à ce qui est observé et pratiqué dans les pays qui ont développé la grande vitesse et la question qui se posait est-ce que l'ANICF sera en mesure d'équilibrer son exploitation ? Est-ce que ce projet ne serait pas un gouffre comme on l'a appelé un éléphant blanc ? Aujourd'hui la réponse est non. Aujourd'hui ce projet, quoique le tarif est très accessible et les recettes sont inférieures rapportées au client par ce qui est observé ailleurs. En contrepartie, notre système d'exploitation est très bien optimisé. Il y a beaucoup d'ingénierie par rapport à ce système d'exploitation. On profite aussi de la compétitivité du Coomaroc, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle positive, c'est-à-dire que les recettes couvrent l'ensemble des charges d'exploitation. On a même une marge opérationnelle qu'on est en train d'affiner les derniers calculs qui couvrent presque la totalité du coût de l'amortissement des trains. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !